... Depuis qu'il a quitté le PSG, Thiago Silva a tout pour être heureux. Il vit dans une belle ville, cosmopolite, dans un grand club, avec qui il a enfin remporté la Ligue des Champions à 36 ans, et sous la houlette d'un entraîneur qu'il adore, Thomas Tuchel, son dernier co-achat Paris également. Sauf que le Brésilien garde encore en travers, son départ de la capitale française, lui qui n'a pas réussi à se mettre d'accord pour prolonger. Parti un peu fâché avec Leonardo, il conserve une certaine amertume envers son ancien club, où il a tout de même passé 8 ans de sa vie. C'est surtout le recrutement de Sergio Ramos, qui le met en rogne. Je n'ai rien contre Sergio Ramos, mais Sergio, au moment où on lui a proposé un contrat de 2 ans, il avait le même âge, que moi l'année dernière, 35 ans. Donc, ça m'a vraiment rendu triste. Je n'en ai encore parlé à personne, mais cela m'a rendu vraiment triste, parce que j'avais l'impression de n'avoir rien fait pour le club, à entamer le joueur. Durant cet entretien accordé lors d'une émission sur ESPN au Brésil, l'ancien capitaine parisien explique qu'il a encore du mal à regarder dans le rétroviseur, et penser au PSG, là, où il fut pourtant heureux pendant longtemps. Mon départ est une page qui est certainement tournée, mais en même temps je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup à tout ce qui s'est passé. Je pense que quelque chose aurait pu être fait. Parce que ce n'était pas 8 jours, ce n'était pas 8 mois, au PSG. C'était 8 ans de beaucoup de victoires, beaucoup de travail pour pouvoir changer, et mettre le PSG au niveau où il est aujourd'hui. Je veux que Paris gagne, car c'est un club qui mérite tout le respect. Mais, vu la façon dont ça s'est déroulé, je reste avec un sentiment de tristesse, car j'ai l'impression que ça aurait pu être fait différemment. La fin de cette histoire d'amour est décidément compliquée pour Thiago Silva.